Ok, allez on reprend dans la quest 8 Alors juste du coup, je vous explique un petit peu Donc là je suis pas au château de Nyon, c'était arrêté la dernière fois Pour vous dire en gros là ce que j'ai fait Je me suis juste allé me soigner Et puis ensuite vous se téléportez au château de Trodin Ce qui me permet de prendre le bateau ici Le bateau se téléporte selon là où vous vous téléportez Alors je vais juste revenir un peu sur le marché Et du coup si vous allez au château de Trodin C'est plus près de là où je veux aller Qui est cette île juste en face Et histoire d'aller un peu plus vite On va essayer d'utiliser une fiole d'eau sacrée Voilà Voilà, ça réduit le taux de rencontre aléatoire Après c'est un peu comme dans Je sais plus comment ça s'appelait La technique dans le Superméganese 3 Où c'est seulement les monstres aléatoires qui sont plus faibles que vous Qui ne sont éloignés Les monstres aléatoires qui sont plus forts que vous Elles peuvent toujours vous attaquer évidemment Et là sur l'océan ça marche pas trop mal On aura eu un seul combat là toi Alors euh bon je vais faire ses combats là Autant elle a jamais eu cette... Elle a eu ce truc Ah oui d'accord Ok il faut lui réduire sa défense Pour clairement lui réduire sa défense Je vais mettre Jessica en défense Parce qu'où il se fait attaquer Tiens pas exactement Voilà Ah là 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 Ok On va te laisser le rallye je pense Qu'est-ce que tu veux hein ? On va te laisser le rallye je pense Voilà Voilà Du coup On peut attraer sur cette île Alors là basiquement on va faire de l'exploration On va pas continuer le scénario Le scénario veut qu'on aille sur le continent de l'ouest On va pas emmerder avec les ennemis ici En fait ici c'est une zone où on est pas censé être entre guillemets Donc les ennemis sont plus over level que Que les autres endroits où on ne peut aller à ce stade Donc on va pas prendre de risque jusqu'à ce que j'atteigne la ville Oui il y a une ville ici Voilà donc on rentre là Et voilà donc nous sommes dans la cathédrale de Savella Vous ne voyez pas mais c'est marqué sur les tricons Alors première chose qu'on va faire On va faire un peu une variante de ce que j'avais fait au port espérance Cette fois j'ai pris mes montants et j'ai noté J'ai pris des notes Parce qu'on va faire la même chose En utilisant l'alchimarmique pour gagner un peu Donc là j'ai Déjà deux bretés chuliaires donc je vais en acheter 28 Je vais en acheter 28 En fait pour ce que je vais avoir besoin de faire Il m'en faut également 49 de pouce 79 au total Voilà C'est chaud par contre on ne peut pas acheter plusieurs systèmes en même temps Ok Ensuite là je veux J'en ai 11 Donc il faut 28 Euh non 38 pardon Voilà Et euh j'en ai 30 Donc il m'en faut 19 J'en ai 2 dans l'inventaire de Jessica Alors on va remettre les 2 Désertes médicinales dans l'inventaire de Jessica Dans le sac Voilà Du coup Un petit coup d'alchimarmite Et on va faire On va remettre les 3 bretés chuliaires On va en faire dizaines Voilà Un petit coup d'alchimarmite Un petit coup d'alchimarmite Un petit coup d'alchimarmite Et ça Ça nous permet de faire un objet mystère Qu'on va faire en 49 exemplaires Et on va vendre le tout Voilà Et ça nous fait des potions étranges Voilà Et on va vendre le tout Pour un peu d'argent Voilà J'ai quand même un petit pactole De 6000 de plus Par rapport à ce qu'on avait Globalement Donc c'est pas mal Maintenant On va se fouiller un peu Ok Alors après On va acheter Évidemment Des armes et armures Je montre que Clairement Les armes Ça coûte cher En fait Clairement Les armes Ça coûte très cher Les armures Ça coûte déjà moins cher Hum Regarde un peu Ces deux-là Ceux-là sont pas trop chers Ça augmenterait Yanglis et Le héros Ça fait quoi ? 5000 5000 Et 7000 Ça fait 12000 Des heures C'est vrai que L'héros Tout le monde Et ça Il y a Angelo Et le héros Qui peuvent s'en équiper Si j'en prends deux Comme ça Ça fait 1600 8600 Plus 12000 Non c'est pas assez pour ça On va regarder vite fait Les armes Alors ça Je vais la prendre Parce que Je vais en avoir besoin Pour une recette d'alchimie Tard Pour le sens Tu peux la garder du coup Alors je peux vendre La lance sacrée Parce que moi Elle me sert Dans une recette d'alchimie De toute façon Je peux en refaire Si j'en ai besoin Merde Je file un peu de poids Bah pourquoi Je speedrun pas Le menuing C'est vraiment Pas mon fort Hummm Voilà Bon Du coup On va fouiller la zone Ah bah là Je peux fouiller Là On sait jamais C'est des choses Derrière les maisons Des fois Voilà En l'occurrence Non Pas abusé non plus Là c'est une auberge Hein Puisqu'il y a deux Plus classiques Et il n'y a rien à fouiller Là-dedans De toute façon On va bientôt avoir Un moyen De avoir De l'argent Relativement Simplement Facilement Donc Même si ça a été C'est une méthode Qui a été nerfée Par rapport à son PS2 Elle marche toujours Mais ça Je vous la montrerai Quand on y sera Je sais plus Si il y a quelque chose Dans l'église A trouver Au passage J'ai fouillé D'un off-screen Parce que j'ai fait Un peu de repérage Et il n'y a pas De plus intéressant Il y a deux coffres Mais il y a un Qui contient une fiole d'eau magique Et un qui contient Une graine de défense Ce n'est pas très intéressant En vrai Voici Ici Mais il n'y a rien Alors On peut monter Là-haut Alors ça Ça a toujours été Quand même L'anomalie De ce jeu Je trouve Au niveau Worldbuilding Je veux dire A quel moment Ils ont construit Un ascenseur C'est un ascenseur Clairement C'est un ascenseur Ce truc Déjà Depuis quand Il y a une île Flottante Dans ce monde Depuis quand T'as des trucs Comme ça C'est un ascenseur C'est un ascenseur Un ascenseur Eu a dû Aux Un ascensur Excusez-moi, t'es bienvenu, et que la goddess keep a une close eye à toi. Quelle enculée ! Bon... En même temps quand t'as une gueule de Vegeta, voilà quoi... Voilà. Et on peut jamais s'en servir en plus. Ah. C'est indécent ! Comment un personne comme lui peut devenir maître des gardes du Président ? On va préparer une promotion. Une personne de repute, quelqu'un de caractère, comme toi ou moi. Pas de doute que le Président n'a pas pris sa volonté. J'ai entendu des rumeurs de lui. Il n'est pas dur, il ne sera jamais quelque chose de plus qu'un poteau. Il a apprécié toutes les promotions qu'il va recevoir. C'est à peu près que le argent va prendre. Le poteau de ses origines douloureuses va probablement l'accrocher à terre. Ah, ça parle mal ! Oh, que ça parle mal ! En fait, il n'est pas si respecté que ça, notre Angelo. Mais il n'est pas si respecté qu'il a l'air de le croire, l'Angelo. Ou du moins pas qu'il est temps qu'il nous a fait paraître. Bon... Marcello, pardon. Qu'est-ce que je dis Angelo ? Rien à fouiller ici. Cette zone n'est pas très intéressante au niveau de ce qu'il y a de trucs à trouver. Mais le vent de bons équipements. Bon ! Du coup... Prochaine étape, on va fouiller ailleurs. Je vais juste sortir d'ici. Ah tiens, il y a le guilandouré là-bas. Oh, tant qu'à faire. Est-ce qu'il faut que je le prenne de face ou ça marche si je le prends là ? Ouais. Je suis sûr que ce serait une épreuve, tiens. Bon, tu sais quoi tant qu'on y est. Normalement, ça va être région de Saléva. Savela, pardon. Alors le guilandouré, Savela en toute hausse plombeur. D'accord. Ça, c'est déjà fait. Et ça, on ne peut pas l'avoir par contre. Est-ce qu'on n'a pas accès à la demeure du prêtre Cyril Sim ? Par contre, on peut prendre les deux autres. Donc là, il veut qu'on prenne... Qu'on prenne le truc en photo là ? Est-ce que ça marche ici ? Non, évidemment. On va aller se rapprocher. On va s'élever un peu. Est-ce que ça marche si je prends la photo de Saléa ? Putain, il m'énerve. Il faut que tu prennes les angles précis quoi, c'est chiant. Ok, ça c'est bon. Ensuite... Il va pas se passer grand-chose au niveau scénario dans cet épisode. Je vous préviens tout de suite. Super, la nuit qui tombe. La nuit qui tombe, mais la musique ne change pas. Par contre, ça c'est... Spécifique ici, pour le coup. En haut, je vous fais le topo. On va aller dans les deux gros lieux religieux de ce monde. Donc la cathédrale de Savella est là. Et ensuite, on va aller sur l'île sacrée de Neos. Alors... Est-ce que ça marche là ? Non mais tu te fous de ma gueule. Faut que j'apprenne d'où ta cathédrale ? Ok, il veut que j'apprenne d'où en fait ? Que j'apprenne de quel angle ? Sincèrement... Il est mignon hein, mais... Bon, je vais essayer de la voir. Merde. Et j'en reviens. Pardon, je suis débile. J'ai mal lu la description. C'est pas l'extérieur qui veut, c'est l'intérieur. Voilà. Bon, alors sur ce, je vais aller voir Raleigh et lui donner les tampons, même si on ne va rien avoir. Et ensuite, je vais voir pour aller à Neos. Ok, le plus rapide pour Neos, c'est clairement de se téléporter à Nicodème. Voilà, on est juste à côté, c'est cette île-là, vraiment. Par contre, je ne sais plus si on peut débarquer n'importe où sur l'île. On va débarquer là. On ne va pas s'emmerder. Alors... Alors, du coup... Eux, là. Des golems d'or. Evidemment, c'est des golems d'or, donc... Bah, ils rapportent pas mal de thunes, en fait. Par contre, je vais débarquer ce prenard, là. Par contre, évidemment, ils sont assez puissants. On va dire la défense. Ouch ! Ok, bon. Je crois qu'on n'a pas le niveau. Non, mais sérieusement ! Ok, on se casse. On se casse. Putain, mais deux coups critiques. Quoi, tu te fous de ma gueule ? Sérieusement. Bah, les deux ont crit, quoi. Je suis même pas sûr qu'il y ait... Qu'il y ait genre 10% de chance de crit, tu vois. Bon, on va éviter les monstres, hein. Du coup, laisse tomber, on va éviter les monstres. Putain, je suis même pas sûr qu'il y ait 10% de chance de crit, quoi. Et ils ont crit tous les deux, quoi. Je veux bien savoir quelles étaient les chances. Ah ouais, il y en a un qu'on peut recruter. On va le recruter après. Mais là, j'ai Angelo qui est mort. Voilà. Et puis, t'es un quel poisse, quoi. L'autre, il a tout de suite fait son A.E. à 50 de dégâts sur tout le monde. Et t'es un A2 qui ont crit. Direct, quoi. Bref. Alors, du coup, là, par contre, on a pas mal de choses à s'étudier, de mémoire. Ah ouais. En plus, je regarde la map et je vois l'arnaque. Alors, pour ceux qui veulent l'arnaque, c'est un lieu religieux, hein. C'est un lieu sain, hein. Il n'y a aucune église. Je le vois sur la map. C'est... Cette douille. Cette douille. Sérieusement. Ah, je te jure. Ah, la douille complète, quoi. Un site religieux qui n'a pas de prêtre. Quelle blague. Eh ? Deux chimères. Ah, t'es là-haut. Ah, je sais pas pourquoi j'ai du mal avec les échelles sur cette... Je sais pas si c'est moi j'ai du mal avec les échelles, hein. Les lunettes déroulées. Ok. Ah, c'est un gros lieu intitulé des origines de la statue de la déesse. Les origines de la statue de la déesse situées sur l'île sacrée de Neos remontent à l'époque des 7 sages légendaires. Mais était-il réellement possible de sculpter une statue aussi élaborée avec les techniques de l'époque ? Ou a-t-elle été créée grâce à un miracle ? La déesse sous-puissante a-t-elle transformé elle-même la montagne en statue ? Nous ne le saurons malheureusement jamais. A ce jour, la statue souriante de la déesse n'a toujours rien à dire à ce sujet. Ok. Ah. Qu'est-ce qu'il y a une église là ? Attends, il y a une église mais pas de prêtre ? La gueule. Bon, c'est juste qu'il apparaît après parce qu'il y a une autre cinématique ici avec Marcello comme à la cathédrale de Savela. C'est possible que je me bourre et qu'il apparaît peut-être après. Bon, on va bien voir. Il semblait avoir fouillé partout. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs derrière ou pas ? Ah. Tu veux en quoi toi ? Alors. Épée du rêve. Ça c'est le meilleur pour Jessica ça. C'est une meilleure arme pour Jessica ça. Il est un peu magique qui peut parfois endormir les ennemis. Ok. Je vais voir. Je pense qu'on va plutôt aller chercher les armures une fois que je le serai décidé. On prend vraiment cher niveau dégâts là. Je ne sais pas si c'est le meilleur que les armures de Savela. Non. Blastron d'argent. Alors ça c'est la meilleure armure pour Angus que je peux avoir à ce stade. Et ça c'est la même chose que... Qu'est-ce que tu avais là ? Ok. On sait quoi. On va acheter ça pour le héros et Angus. On va acheter ça. Ok. Je me souviens bien ça. On va acheter ça. Les deux seraient pas mal en fait pour... Le héros et Angus. Là j'ai vraiment besoin de défense pour les monstres du coin. Donc ouais vas-y. Ça pour le héros du coup. Ça pour... Et on glisse. Voilà. Hum... Ok. On devrait pas trop de mal en défense. Je verrai pour farmer les golems d'or après. C'est plutôt l'attaque qui va poser problème pour les golems d'or. Ok. Non y'a rien ici. On fout bien. D'ailleurs ça a quand même d'un moment j'avais pas fait le jeu donc je me rappelle plus de tout ce qu'on peut avoir mais voilà. Putain du coup là-dedans qu'est-ce qu'il y a ? Ah ça a l'air d'être assez grand là-dedans. Y'a rien. Un de ce côté-là en tout cas. Voilà. Voilà. La douille hein. Un peu la douille tout ça hein. Ah quand même. Un truc à récupérer au moins. J'espère. Un chapelet d'or. Bon j'en avais déjà. Ah non. Non. Des plus sacrées les îles. Neos. L'inniscence de santé. Les tirs. J'ai l'accord. Ok. Y'a rien. Pardon. Alors chasse mamulée de sacré. En vérité il existe vraiment un charme sacré. Qui peut vous protéger sans mortel. Combinez un symbole de force avec une viole d'eau sacrée et un chapelet d'or. Vous obtiendrez alors une abelette bénie. Euh. Ça va être un talisman sacré. Tatouage costaud. Violette sacrée. Et chapelet d'or. Ok. Ok ok. Je crois on va tout fouiller ici. Dans cette maison. Hum. Putain. On rabâche les peaux. Hum. Qu'est-ce qu'on a là ? Y'a des trucs. Ok. 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 On a quelque chose derrière. À part les culs de cheval. Bon. Je crois qu'on a tout fouillé donc du coup. On va aller dans le bâtiment principal. On va aller là. Ça ça rappelle quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Cet endroit est hors limite à quelqu'un qui n'est pas de la fête. Y'a un manque. Père Marcello maintenant. Elle va. C'est la grosse isle de Néos. C'est en soi un privilège de plus loin de votre station. Pas de doute que vous êtes conscients que c'était seulement parce que j'ai demandé à l'Ordre High Priest que vous ayez un certain rank. Comme son probablement succès, il m'a donné l'occasion spéciale favori. Oui, je suis consciente de ce rollo High Priest. Et vous ne pourriez jamais atteindre une certaine position que l'Ordre High Priest C'est les... C'est les magouilles de Marshallo. C'est l'Ordre High Priest. L'Ordre High Priest est un homme scrupuleux de l'intégrité. Il ne sera jamais gagné avec des trinquets mondiales. Mais... Je vous remercie de votre erreur cette fois, mon enfant. Trains les délais à moi, et nous devons ne pas le dire plus. Laissez-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Alors, techniquement, on s'est rencontrés il y a 5 minutes à la cathédrale. Mais bon, c'est pas grave ! T'inquiète pas, contrairement à toi, on est sur ses traces. Quel enculé ! Bon ! Je vais aller ailleurs soigner Angelo. Et je vais voir si je peux farmer les golems d'or. Et je reviens. Ok, alors je dors un peu de farmer dans Néo. J'ai vu qu'il y avait scoff. J'ai été le chercher au passage. Au passage, j'ai battu le golem d'or off-screen. Pas mal, ça. J'ai battu le golem d'or off-screen. Bon, du jour, il est mort sur un attaque désespérée encore. Donc, ouais, j'ai battu le golem d'or off-screen. Et du coup, ça m'a... Ça m'a donné un monstre au sous-d'or et je l'ai recruté. C'est pas mal, ça. 15 ans d'agilité, c'est pas trop mal. Ah... Je vais me trotter de le donner à... J'ai envie de le donner à Angelo en fait. Voilà. Bon, je vais réciter Angelo et puis hop 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 hop. Dégage. Je vais réciter Angelo et puis je vais continuer un peu à farmer. Alors, je veux juste record ça parce que ça m'a fait rire. Ah, putain, la la la... T'es... Monsieur Tron, vous êtes violent là. Je me suis plus amusé à dépecer un lapin depuis l'époque où je s'affissais un drôneur. Jessica a l'air vraiment décieux. What ? What the fuck ? C'est quoi ça ? Ah, pas mal. Pas mal. Ah, putain. Ah, putain. Ah, putain. Je crois qu'il le dit qu'une fois en plus celle-là. Voilà. Une bonne dose de tension nous sort des pires situations. Tu en es la preuve vivante. Ok, voilà. Ah, mon dieu. Putain. Elle était violente celle-là. Oh, la vache. Je crois qu'il fait un commentaire chaque fois que Jessica obtient une nouvelle tenue en fait. Si je me suis la vivante. C'était n'importe quoi. Voilà, c'est juste pour montrer ça. C'était drôle. Ok. Alors, j'ai juste eu assez d'argent et j'ai acheté... J'ai acheté deux boucliers légers. Qui sont déjà meilleurs que pour Jessica que pour... Pour Jessica et Angelo que les boucliers que j'ai actuellement. Mais on peut faire quelque chose avec. On peut en prendre un bouclier. Et deux... Bien. Qu'est-ce que je vais faire ? Et deux lait frais. Voilà. Et ça donne un bouclier blanc. Donc, il n'y a pas besoin de la... La formule avec un bouclier de fer et... D'oublier un bouclier et un plateau d'argent. On peut juste faire ça. Alors, je vais juste voir par contre, à un moment de faire un deuxième. Si bien Jessica et Angelo peuvent tous les deux équiper. Ah, ils peuvent tous les deux équiper. Parfait. On va le donner à Géo. Et bon. Du coup, je vais en faire le deuxième. Un deuxième pour Jessica. On leur donnera déjà un peu plus de défense. Parce que là, les pauvres, on manque vraiment. Voilà. Jessica a plus de défense que... Que Angelo, maintenant, à ses stades. Bon. Euh... Voilà. Pour l'instant, c'est tout. Je vais voir si je peux farmer... Encore un peu. Pour avoir des meilleures armes. Enfin, déjà, je peux vendre le monstre au sudor. Je suis bon. Voilà. Voilà. Alors, épée du rêve. Épée du rêve, ça serait bien pour Jessica, en fait. Ouf, j'ai droppé une dague d'aigle sur un monstre. Pour Jessica, donc... Là, actuellement, ça va. On est bien, en fait. C'est vrai que ça, ça serait sa meilleure option, actuellement. Ok. Euh... Bon. Je vais voir si je ferme encore un peu, ou si je tombe... Si je fais autre chose. Je reviens. Ok. Alors, j'étais un peu en train d'explorer. Je suis tombé sur ce coffre. Ok. 450 pièces d'or. Bon. Ce n'est pas super intéressant. Tiens, on va pouvoir battre lui. Ou il va s'enfuir, parce qu'il a peur de nous. Ok. Et... Je tombe sur lui, complètement par hasard. En plus, on peut... Au passage. Je ne pense pas que ce soit intéressant de... ... vaincre, mais... ... 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 Voilà. Rien de bien compliqué. Je ne sais pas si il en vaut la peine. J'avoue, celui-là, je crois que je ne l'ai jamais recruté. ... ... ... ... ... ... Ok. Bon. Je vais voir si je trouve d'autres trucs intéressants. Alors, je trouve un autre coffre ici. Parlant du labyrinthe de Finnam. On a été chercher la rame de Venus. Et on a une faute fermée. Ok. C'est utile. ... 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 C'est pas en mode un peu d'exploration En fait je vous souviens d'un truc Je cherche un rayon de picanes Il est vraiment nul Il est vraiment nul De toute façon c'est pas des monstres qu'on va garder ça Mais monstres sous argent quand même Bon On va pas les garder ces monstres C'est des merde Voilà Ok du coup je vais voir si je trouve un autre coffre On va encore un autre monstre Passage Un ici Le zombie baveur Le zombie baveur Et on va le faire Le zombie baveur Le zombie baveur Le zombie baveur Il est très rapide C'est pas facile. Ok, du coup, je crois qu'on a commencé. Hop, un autre coffre j'ai trouvé. Hop, ok, d'accord. Ah bah, on a oublié de faire, tiens. Bon, ok. D'ailleurs, je crois que le bouclier de fer, si je ne me trompe pas. ... Je crois que je peux faire ça. Je crois que ça fait un bouclier qui est pas mal pour Angelo. Mais je ne sais pas s'il est aussi bien que le bouclier blanc. Vu que techniquement, alors, j'aurais pu faire beaucoup plus tôt. A la même s'il n'est pas utile pour ça, il me servira pour la revente. ... C'est vrai qu'il te la met dans le sac par défini. Hop. Ah, il est moins bien que le bouclier de blanc. Ok. Tant pis. Bon, je vois bien si je trouve autre chose. Alors, je trouve un autre coffre ici. Ah, parfait. Alors, c'est ce que je cherchais. On va faire, du coup, quelques trucs intéressants, alors. On va combiner ça avec ça. Et ça fait une bague de prière. Alors, la bague de prière, c'est un accessoire dont on peut se servir comme objet pour récupérer des MP. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans l'immédiat. Je verrai après, est-ce que... Alors, il faut juste que je revoie, je vais typifier les recettes. Je reviens. Ok, bon, on va commencer à recruter des monstres pour l'équipe. Juste, donc là, je suis parti de Picam. Et je suis parti sur la plage parce qu'il y a un monstre qu'on peut capturer. On peut capturer qui est sur le cap à l'ouest de Picam. Bon, je vais faire ces croix-là rapidement. Je reviens. Ok. C'était d'où il s'est fait. Donc, je disais, ouais, on va aller à l'ouest. Enfin, une partie du complet de la région, on ne pouvait pas aller parce qu'il y avait une montagne qui nous bloquait. Voilà, la montagne qui est juste là. Ah, ne me demandez pas pourquoi, par contre, le bateau paraît beaucoup plus petit quand tu navigues avec, quand tu montes dedans. Alors, on va débarquer là. Et normalement, il est dans cette région. Alors, je vais utiliser l'eau sacrée, mais je ne suis pas censé être très efficace ici. Non, ça n'a pas l'efficacité. Il est là-bas. Je le vois. Non, ce n'est pas lui. J'ai oublié de lui qu'il était là, lui. On va le buter, comme ça, au moins, ça fera de la thune. Le félin fatal. Ça va, c'est les joujous. Voilà, on dégage. Petite merde. Vraiment une petite merde, ne le recrutez pas. Je l'ai vraiment battu juste pour... Ah, tu as un coffre. Je me marre comment les oiseaux mécaniques comme ça, peu importe le lever, ils ont toujours peur de toi. Je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Masque de fer, alors. Déjà, voilà. Je ne sais pas si c'est déjà ce que j'ai. Ok. On a déjà su améliorer les nuits qu'on a rencontrés plus tôt ici. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'il est exactement, le monstre. Qu'est-ce que je veux. Ça se trouve, il est peut-être même pour là, il apparaît de nuit, tu vois. Il est encore plus à l'ouest. Ah, le voilà. C'est lui. Alors, lui. On va le recruter, lui. Sagliogre à gliceps. Voilà. Ah-huh. tu sais, tu sais. Tu sais, non? On cette scène, c'est lui. C'est parti. Je rappelle que le perso qui est en quatrième position est censé se faire cibler moins souvent. Il n'a pas l'air de bien marcher votre affaire, mesdames, 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 les gars. Putain, mais sérieusement. Quelle blague. On devrait pouvoir le bolter maintenant. Alors oui, au passage, du coup, elle a monté un niveau et on l'a donc amélioré la lame toxique en épée toxique. L'épée toxique, c'est plus intéressant déjà parce que ça a un meilleur multiplicateur de dégâts. Par rapport à la lame toxique. Et hop, on a 2 levels. Parfait. 6 points de compétence. Voilà, on a l'éclair divin. Donc maintenant, on va pouvoir se combler sur le courage. Voilà, l'éclair divin. Donc du coup, c'est comme l'exécuteur de Yangus, du coup, voilà. Donc 50-50 de faire un coup critique ou de rater. Alors voilà, lui, on va le récupérer. Tout simplement parce qu'il peut utiliser multi-soin, en fait. Donc à ce stade, il est plutôt bien, lui, en vrai. Et du coup, je pense que niveau équipe de monstre, on ne devrait pas être mauvais pour euh... C'est pas ce que je voulais faire. Ouais, je pense que niveau équipe de monstre, on ne va pas être mauvais pour les rangs qu'on peut faire actuellement. Euh... On va virer le Gros Bidon. Et il a beaucoup de vie, mais... Le Brickor est une upgrade, hein. Non, le Brickor est une upgrade. Tout simplement. Je pense qu'avec... Il faut voir la défense du Gros Bidon. Ah, le Gros Bidon a plus de défense que la Gila, quand même. Bon, on va essayer comme ça. Et on va aller essayer de faire le... les rangs de l'arène des monstres. Parce qu'il y a des récompenses intéressantes. Surtout, il y aura des monstres intéressants à récupérer une fois qu'on aura bien monté euh... Qu'on aura monté dans les rangs. Voilà. Par contre, il est loin, niveau dessus, ça va aller. Alors, du coup... Voyons voir le contrôleur. Euh, c'est pas celui-là. C'est le cas déjà. Euh, on va rentrer dans la rame des monstres. Et on va participer au rang E. Alors, pour débloquer le sanglier, là, il faut aller finir le rang F1. Donc, euh, voilà. Bon, je vous ai déjà tout montré, hein, les équipes. Donc, euh, je vais faire juste off-screen. Et euh, je reviens. Voilà. Donc, rendre l'arène 2 gagné. Au final, avec cette équipe-là, c'était pas dur du tout. Ah... Un anneau de lucidité. Je sais même plus à quoi ça sert, honnêtement. Voilà, ça c'est très intéressant, par contre. Voilà. C'est un souleau qui nous montrent. Je sais même plus. C'est un souleau qui nous montrent à la vie. C'est un souleau qui nous montrent. voilà donc on pourra appeler les monstres en combat c'est très utile honnêtement pour les boss notamment alors si je peux faire le niveau suivant je vais passer vite fait les commentaires sont toujours les mêmes les dialogues sont toujours les mêmes donc je vais passer vite fait ça va régler un pour une fois c'est pas grave j'utilise pas de sort pas de chance par contre ah mais sérieux voilà ça c'est chiant je suis sûr que tu peux pas dire à tes monstres lesquels tu veux te concentrer par exemple s'arrêter en lui il peut attaquer deux fois par tour on n'a aucun problème sur ce combat là pardon allez deuxième combat cette fois on a des zombies apparemment face de mort d'accord c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave bon à ce rythme je pense qu'à part s'il y a vraiment une saloperie dans le troisième combat ça va aller on se rend là voilà clairement ça va aller je pense à moins qu'il y a vraiment une saloperie quoi alors voilà c'est pas que c'est des marteaux ça peut faire leur truc qui s'étentionne jusqu'à 100 bon de toute façon c'est de la rng bon ok d'accord ah ils peuvent faire des coups médicaux ce mec qui est voilà exactement c'est pas grave ok c'était limite plus facile que le rang précédent quoi niveau D était limite plus facile que niveau E quoi aïe 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 voilà donc on va avoir trois monstres en plus voilà on va essayer de faire le rang c je sais que le rang B par contre je pourrais pas le passer le rang B c'est à partir de là qu'il y a un gros pic de difficulté sur le rang B donc je ne m'attends pas à gagner le rang B le rang B c'est vraiment le pic de difficulté ok là ce combat là normalement je crois que le seul problème c'est que la sirène au milieu peut faire un truc où elle se tensionne jusqu'à 100 directement en dehors de ça ça devrait aller exactement merci je vais avoir ça quand même de sous et bien évidemment elle se concentre pas sur elle alors c'est clairement la plus dangereuse on va voir si elle fait ça ça va ok elle est conne elle est vraiment conne on va essayer de l'attaquer alors qu'elle va faire des gros dégâts en vrai je crois qu'ils ont juste une grosse défense mais à part ça pourquoi j'avais oublié qu'il y avait cette attaque là il y a que lui qui peut poser problème la machine au milieu elle tape fort ça va bien que mon sanglier le soigne à part décider à utiliser le multi-soin c'est pas grave il reste qu'un seul combat j'espère ça va passer mais s'ils pouvaient faire le multi-soin ce serait bien je m'en rappelle ce combat il peut être chiant il peut être chiant ce combat là quand j'y pense toi je m'en rappelle de ce combat là putain vraiment pas de bol quoi l'autre il veut pas faire son multi-soin et qu'il continue à faire ça je jure c'est pas une légende il veut vraiment pas là voilà merci putain faut qu'il soit quasiment mort pour qu'il le fasse en fait putain putain je te sens pas oh t'es bien moment pour rater son coup ouais je le sens pas du tout putain mais quelle poisse quoi je suis sûr qu'il aura un et l'autre il se soigne pas il est cool putain ça peut passer si c'est à brut il soigne ah ça pourrait passer en vrai c'est à brut il s'était il avait lancé l'ulti-soin plutôt surtout qu'il peut le lancer cinq fois en fait c'est débile parce qu'il a 25 mp hein il n'y en a pas non plus 10 ans quoi c'est bon je vais retenter par contre vu l'argent que j'ai je pense que je vais faire une solidale rapide ça ne va pas perdre mon argent et euh je vais retenter et je vais essayer de le passer ok alors j'étais plus sûr c'était après avoir gagné le rang C mais apparemment c'est après avoir gagné le rang D et donc on a ce monstre qui apparaît après qu'on a gagné le rang D de la ravene des monstres toi oh putain ok ça ça m'arrange vraiment ça m'arrange euh protection et on va l'endormir normalement on a de la chance et merde alors il tape fort donc je vais espérer qu'il touche le héros parfait voilà c'est ce que je voulais pour info la d'enfance ultime c'est euh c'est euh des gars divisé par 10 c'est un enseigneur qui aurait tapé à 60 hein si j'avais pas pour s'éviter pas les conduits dommage voilà pourquoi je dis dommage parce que du coup il y a une défense de taré en tout cas j'ai moins ça pendant que j'utilise des exécuteurs apparemment voilà voilà avec toutes les méga prothèses qu'on a fait ça devrait être faire quand même je pense qu'elle qu'elle lui à ce stade lui c'est un boss hein vraiment voilà des fois il reste pas et il reste pendant mais en temps voilà bon là normalement on devrait le buter au prochain tour bon là normalement on devrait le buter au prochain tour ouais il est costaud hein voilà 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 heureusement qu'on en dort hein parce que si on en remet pas bonjour voilà donc 801 PV 316 d'attaque le seul problème c'est qu'il n'évoluera pas plus que ça mais du coup c'est un monstre c'est un monstre c'est un monstre ce monstre c'est un vrai monstre ce truc donc clairement un must à ce stade du jeu c'est un must ce monstre est-ce que je peux être chanceux fuck ok donc du coup je vais retourner à l'arène des monstres et je vais retenter avec le avec le golem avec la statue du coup et normalement ça devrait passer déjà beaucoup mieux ouais juste pour vous ayez la revanche ouais 143 de dégâts c'est ridicule franchement à ce stade c'est ridicule le golem d'or va peut-être se faire buter malheureusement franchement avec le... voilà avec Talos qui vient alors c'est pas avec un pro de support que tu fais pas qu'il faut aller loin mais pourquoi t'attaques le ? c'est ridicule hein vraiment allez hop le golem d'or va-y vas-y ah bah quand même tu pouvais pas faire ça avant c'est ce qu'il est enfoiré quel troll voilà qu'on a un petit mais un peu meilleur rng ça passe tout de suite mieux hein la musique qui change cette fois et elle reçoit une urne de sondres sacrée et elle reçoit une urne de sondres sacrée je n'ai pas de temps alors je pense à ça maintenant hein qu'est-ce qu'il fait ? ha 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 vous voyez j'ai l'avance pour célébrer ce très grand erreur de maintenant vous pouvez choisir votre équipe c'est tout de suite d'accord ok alors on va pas faire le rang B alors on va pas faire le rang B parce que le rang B je sais tout de suite que ça va être une catastrophe avec cette équipe enfin et à part Talos les deux autres sont un peu en dessous par contre du coup le truc intéressant c'est qu'on a gagné il faut que je jette des équipes parce que je vais plus donner la perte Fuisane hum on a gagné du coup des sondres sacrées donc on va les utiliser dans la chimarmite comment me direz-vous ? bah vous allez voir on va prendre une perte Fuisane et des sondres sacrées et voilà pourquoi le héros est meilleur à la lance pendant la majorité du jeu en fait parce qu'il peut y avoir des lances qui sont très bonnes très tôt donc la lance des sables ici voilà avec la lance des sables transférée voilà on passe à 143 d'attaque avec le héros 143 d'attaque c'est monstrueux voilà je vous fais la comparaison il en pousse à 128 en attaque voilà à ce stade c'est cpt vraiment et là on peut avoir le brassard de choc pour en plus nous redonner encore plus d'attaque si on veut je peux tout le donner avec Jessica bon ouais sauf si je trouve un truc intéressant à faire en alchimie bon voilà alors du coup on va s'arrêter là pour cet épisode on a fait pas mal de trucs donc je vais peut-être farmer off screen encore un peu d'argent voir si je peux acheter les meilleures protections que je peux et meilleures armes voir si je peux faire des trucs d'alchimie intéressant et la prochaine fois on continuera et je pense qu'on ira sur le continent ouest déjà sur le continent ouest il y a un monstre intéressant à récupérer pour l'arène pour le rang B et voilà sur ce je vous dis à la prochaine et salut c'est parti